Comment se démarquer au basket quand tu n'as pas le ballon ? Même si tu as le meilleur des défenseurs sur toi, donc en gros si je suis sur toi, euh, bon, je rigole, comment faire pour tout simplement te démarquer à 100% ? Et bah je vais te donner une astuce qui va te montrer comment réussir donc à 100%. Se démarquer selon mes propres mots, pour faire vraiment simple, mon coco, se démarquer c'est quand tu vas aller à un endroit sans que ton défenseur puisse te suivre. Donc soit parce que ton défenseur il dort tout simplement parce qu'il a joué à Call of ou Fortnite ou je sais pas quoi toute la nuit donc il dort sur le terrain ou soit parce que tu as réalisé un bon démarquage et c'est ça qu'on va voir directement. Alors il y a différents démarquages et c'est pour ça que je viens en parler avec toi. Et oui gros, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas à se leurrer, il n'y a pas, je ne sais pas comment on dit là. Il n'y a pas à quoi. Quel était ou quelle est actuellement la chose la plus difficile pour vous quand vous vous démarquez finalement ? Qu'est-ce qui te met le plus en galère quand tu te démarques pour savoir si on peut en parler ici et aider certains ? Et certains, ceux qui réussissent, se démarquer correctement, quelle est votre astuce à vous également ? Est-ce que c'est une astuce que je vais te dire ou que je dis dans la vidéo ? Alors partage un commentaire et puis comme ça, on essaye de vraiment se complémenter et être au top pour ceux qui regardent la vidéo. C'est l'objectif. Alors il y a le démarquage en V. Donc en V, c'est quoi ? C'est un démarquage que souvent, beaucoup de personnes connaissent, mais ils le font très mal et tu le fais sans doute pas très bien. Alors on va le voir. Non, alors on va le voir vraiment plus précisément et de façon à être un petit peu mieux dans ton démarquage. Alors, regarde bien. Alors ça, je kiffe. Admettons, là, t'es le numéro... Non, voilà, ça c'est le numéro, vous l'avez. Là, déjà, vous savez ce que ça veut dire parce que vous avez vu la dernière vidéo que j'ai sortie. Donc là, il n'y a pas de... Hein ? Il n'y a pas... Il n'y a pas, quoi. Il n'y a pas de temps. Donc là, tout simplement, admettons que le joueur est lié ici et tu veux effectuer un démarquage pour recevoir le ballon là parce que ton joueur qui est là te colle à la perfection et il coupe la ligne de passe. Ah ! Comment faire ? Comment faire, Jean Brico ? Bah, tout simplement, on va essayer de descendre avec ton joueur ici. D'accord ? Donc ça, c'est le démarquage en V. Et remonter. Dit comme ça, c'est simple. Comme vous êtes en train de le faire sur le terrain, vous vous dites « Mais je ne comprends pas, le Delta, il l'a dit, mon coach le dit, je me démarre, je remonte, ça ne marche pas. » Parce qu'il y a quelques petits trucs techniques qu'il te manque. Et alors, la première chose, c'est que quand tu as le joueur élié qui est là et que tu viens descendre ici, tu dois prendre impulsion et contact contre ton défenseur. C'est important. Tu ne peux pas venir là en balade, tourisme, Coco Brésil, Fruit du Brésil ou j'en sais rien et revenir tranquillement. Non, tu prends un vrai impact. Donc soit un impact avec ton épaule, soit un impact comme ça. 90 degrés, on dit souvent parce que si tu viens pousser et prendre l'impact et partir à l'opposé, gros, il y a faute, l'arbitre va le voir. Voilà, coïncidence, Delta a dit ça, donc c'est faux. Non, c'est vraiment vrai, mais juste tu prends un impact et tu repars sans pousser avec ton bras. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, tu es là, tu mets tes pieds comme repère. On tient ça toujours comme repère, un pied dans la raquette et tu remontes. Donc là, on a pris contact. Quand tu remontes, tu viens à un rythme basique. Ne viens pas en sprintant ici et repartir en sprintant. Parce que le fait d'être tout le temps en sprintant, ton défenseur, il va te suivre tout le temps. Admettons, le cadre, c'est là. Si tu es tout le temps comme ça, il va te suivre, mon gros. Il va te suivre que si tu changes de rythme, ça tu l'as déjà entendu, je pense assez souvent, mais le changement de rythme, ça te permet justement, s'il y a des joueurs vraiment plus haut que toi, plus technique ou plus physique, j'aimerais dire, et bien toi, grâce à ta technique, c'est là que tu vas le manger. Et c'est beaucoup comme ça que tu vois sur le terrain, tu te dis, mais comment il fait pour bien jouer ? Parce qu'ils ont des petits trucs comme ça, technique. Donc là, au lieu d'aller vite et tout le temps vite, tu vas y doucement et d'un seul coup, tu vas vite pour ta remontée. Donc, ce qui est important sur un démarquage, notamment, et tu vas le voir après, mais en V ou autre, ton démarquage, il faut changer ton rythme. D'accord ? Donc, impact, changement de rythme. Donc, quand tu viens là, tu viens tranquillou, genre, je vais demander la balle, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, pied dans la raquette et boum, je repars hyper vite. Et là, tu vas créer une seconde voire une demi-seconde, peu importe, mais tu auras tout simplement un avantage pour recevoir le ballon. Et puis là, gros, c'est top. Et aussi, le placement des pieds qui peut être important. Ok ? Voilà, bien passer tes appuis aussi dans le démarquage, c'est important. Mais vraiment, moi, selon moi, ça, c'est écrit sur le papier, mais selon moi, le plus important, c'est quand même l'impact et le changement de rythme. Point. Et si, comme j'avais expliqué dans une vidéo sur le placement et le déplacement, d'accord ? Où je vous mets la fiche juste ici. En fait, si tu fais ça trop tôt, et que ton défenseur et ton attaquant ils regardaient encore à l'opposé, d'accord ? Et toi, que tu es venu là, et du coup, il se tourne, il voit que tu es revenu et qu'il veut te faire la passe, mais pourtant, tu as fait un beau démarquage, c'est parce que ton timing n'était pas bon. Ok ? Donc, il faut faire attention à ton timing, de bien te dire, de bien voir quand ses appuis commencent à tourner vers toi, d'accord ? Ici, tu commences à descendre, tourner vers un, les appuis, quand tu es ici, il commence à tourner vers toi, tu vois le regard, il va venir vers toi, de ton attaquant, d'accord ? Et bien là, il le regarde vers toi, boum, tu accélères, et comme ça, bon timing, il te passe le ballon, le ballon il vient là, boum, mon coco, là tu drives soit dans l'axe, voilà, soit tu es bon, soit le pivot, il décroche avec un écran, on attaque dans l'axe, passe au pivot, boum, dunk, 360, voilà quoi, t'invente. T'as vraiment ce que tu fais, mais tu me fais un beau scénario, tu marques, mais voilà. Donc voilà, ensuite il y a un démarquage qui est important, c'est le backdoor, c'est quoi ? Trop souvent, même mes jeunes, même moi quand j'étais vraiment plus jeune, je me dis, coach il se fout de moi, il me dit de me, il me dit vraiment de défendre comme ça, et l'enfant il défend trop bien, il me dit, démarque toi et remonte, mais je peux pas coach, il défend hyper bien, alors c'est pour ça que quand c'est ça, et que là c'est impossible, même quand tu es là, le joueur il te suit, changement de rythme, d'accord, tu l'as mal fait, du coup, enfin tu l'as pas mal fait, mais il changement de rythme, lui il triche, donc il est limite, au mieux d'être là, comme ça, entre toi et son panneau, lui ce qu'il fait, c'est qu'il triche comme ça, et il ferme limite comme ça, ok, il coupe énormément la ligne de passe, ce que tu fais quand tu vois que tu remontes, et qu'il coupe énormément la ligne de passe, on appelle ça au basket, le backdoor, et le backdoor, c'est tout simplement que tu demandes la balle, d'accord, lui il va venir te la faire, soit, attention, dit 3D, le ballon est là, soit, il va venir te le faire en passe, lobé, parce qu'il y aura ton joueur là, ou soit vraiment une passe à terre, d'accord, qui est, des fois, peut être difficile à terre, et plutôt lobé, donc, le backdoor, pense-y, d'accord, quand ton joueur il triche, hein, il triche énormément, c'est à toi d'analyser ça, alors ce que tu dois analyser, vraiment comme on peut le voir, c'est que, si tu veux te démarquer, si ton joueur commence à te suivre, et que tout va bien, et que tu as pris l'avantage, demande le ballon, tout va bien, si ton joueur a compris, tiens attends, attends, tu ne vas pas m'avoir deux fois, moi Jérémy, je sais que tu vas avoir le ballon là, je vais couper la ligne de passe, il se prend pas un génie, ouais, sauf que là, tu coupes la ligne de passe, mais du coup, backdoor, je demande le ballon là, voilà, tout simplement, puis ici, quand tu coupes ici, là, tu fais le tour de ton joueur, et tu viens te remettre ici, ok, ne viens pas les faire chier là-haut, si tu te mets là, à moins que c'est une consigne de ton coach, coco, c'est tout, voilà, sinon, tu restes comme ça, mon gars, voilà, ça, c'est les bases du démarquage, voilà, tu me fais ça, je peux te garantir que tu auras déjà la balle tout le temps sur un démarquage, même si le joueur est plus fort que toi, même s'il n'y a pas de même si, déjà, tu vas l'avoir, je te le dis, je regarde bien cette vidéo, réfléchis bien comment, tu peux en parler à ton coach, tu peux en parler à qui tu veux, ils diront la même chose, ils vont me rejoindre, je pense sur ça, hein, mais il faut que tu le saches, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, qui n'ont pas la chance d'avoir un coach qui peut les conseiller, notamment aussi sur ça, donc, cette vidéo tombe pile poil bien pour toi, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu pour la chaîne, et pour soutenir, ça fait grave plaisir, n'oublie pas également de rejoindre la chaîne Discord, ok, enfin, pas la chaîne, mais le serveur Discord, ok, que je te mets le lien dans la description, et voilà, comme ça, on est beaucoup, on parle du basket, on vous aide pour le basket, sur le drip, sur le shoot, sur différents trucs que vous avez besoin, quoi, on fait ton petit coach à domicile, voilà, c'est tout, gros, donc, ça se trouve, tout le monde a besoin, tout le monde a aussi besoin de parler basket, on ne sait pas forcément avec qui parler basket, on est bloqué à la maison, alors là, c'est le serveur idéal, hein, c'est la Delta Family, c'est cadeau, c'est comme ça, et alors, je vous attends, nombreux et nombreux, bien sûr, je te mets quelques titres ici, je te laisse décider de la prochaine vidéo, elle ne me fait pas n'importe quoi, choisis un bon titre, qu'on soit vraiment sur le top, top, top des recherches YouTube, enfin bon, on t'a capté, je t'ai mis des petits trucs là, à toi de faire, mec, je peux rien dire d'autre, quoi, oui, gros, moi, je vous kiffe, franchement, je kiffe trop, je kiffe trop faire des vidéos, ah bah oui, il n'y a rien d'autre à faire, ans... ch 2007 10 10 10 11